Bonjour, merci à tous de participer à ces rencontres internationales de la classe dehors qui se déroulent ici et à divers endroits de Poitiers d'aujourd'hui à dimanche inclus. Je dis ça pour les élèves de licence 1, il y a demain un événement très intéressant dans Poitiers qui s'appelle la Ville à hauteur d'enfants, donc si vous avez le temps de venir acclamer les enfants après leur assemblée et leur rendez-vous avec une commission parlementaire à la mairie à 16h45 lors de la fin des classes des petits élèves de Poitiers, n'hésitez pas parce qu'ils ont fait un gros travail et ce sera toujours très sympathique. Donc pour ce matin, j'ai le grand plaisir, moi je m'appelle Laure Pilot, je suis enseignante à l'université d'Angers et je fais pas mal de classes dehors, surtout autour des enjeux de transition écologique et donc j'ai le plaisir d'accueillir un autre angevin, Jean-Louis Berger puisque tout se passe à Poitiers mais aussi un peu à Angers ce matin qui travaille à l'ADEME et qui est chef de projet sur un projet de prospective, il va nous expliquer ce que c'est, autour d'un document donc les scénarios transition 2050, transition au pluriel puisqu'on va voir pendant ce rendez-vous là qu'il y a différents scénarios et... ah, je crois qu'il les a... oui, je continue et donc un document très intéressant pour la société civile, les décideurs et aussi pour les enseignants, c'est sur cet axe-là qu'on va essayer de travailler à la fin. Avant ça, peut-être que je vous laisse vous présenter, présenter un petit peu l'ADEME tout le monde ne connaît pas forcément, donc l'ADEME qui se trouve à Angers et voilà pour commencer. Oui, bien, bonjour, merci d'être là. Donc l'ADEME, c'est un acronyme qui veut dire Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mais on a une espèce de sous-titre et c'est l'Agence de la transition énergétique. En fait, c'est un établissement public de l'État, dont le siège est à Angers avec deux autres sites centraux, un sur Paris, un sur Valbonne, au-dessus de Nice, Sofia Antipolis, et nous avons des directions régionales dans toutes les régions, donc y compris les DOM, donc si vous avez des projets, votre réflexe, c'est de vous adresser à la direction régionale. Nos domaines de compétences, j'allais dire, c'est tout l'environnement, sauf l'eau, la biodiversité et les déchets radioactifs. Donc on s'occupe d'énergie, on s'occupe de déchets économiques circulaires, de transports, de bâtiments, de dépollution de sites, de qualité de l'air. Voilà, on a compétences assez larges en matière d'environnement. Nos actions sont de, on va dire, de trois ordres. On a des soutiens en matière de recherche-développement, y compris de cofinancement de thèses. Donc chaque année, on cofinance à peu près une cinquantaine de thèses, tous domaines académiques confondus, en revanche en lien avec nos sujets. Et c'est pas que des sujets techniques, on peut avoir des thèses en sociologie, en histoire, en géographie, en psychanalyse, une fois, en économie. Enfin, voilà. Et puis bien sûr, tout aussi autour des sujets plus techniques, physique, chimie, technologie diverses et variées. Donc soutien à la recherche et développement. On fait un certain nombre d'études, caractère général. Enfin, souvent, on fait faire un certain nombre d'études à caractère général. Voilà, ça peut être, je ne sais pas, le consentement à payer, les transports en commun, ça peut être des études de bilan, voilà, sur la gestion des déchets, par exemple, sur la rénovation énergétique des bâtiments. Enfin, voilà, on produit beaucoup, beaucoup d'études que vous trouverez sur le site qui s'appelle la librairie de l'ADEME. Et puis, on est le plus connu, c'est pour faire des soutiens financiers à des projets. Donc là, on n'est plus sur des acteurs de terrain, c'est beaucoup nos directions régionales. Et voilà, on soutient des projets d'entreprises, de collectivités, d'associations diverses et variées dans le cadre de nos appels à projets. Voilà, et on produit énormément d'outils de communication. Voilà, si vous allez sur le site de l'ADEME, voilà, on a énormément, alors, soit des études très ponctuelles qui vont intéresser 100 personnes en France, ou des brochures grand public. Voilà, si vous voulez faire le compost chez vous, si vous voulez savoir comment faire du frais en été, etc., on a des petites brochures grand public. Ça, c'est très intéressant, notamment pour les futurs enseignants, puisque dans la loi Climat et Résilience de 2021, on a une vraie injonction, on s'est mis à ces enjeux-là à nos élèves, quel que soit le niveau. Et il y a un accent très fort qui a été mis sur la pollution numérique, et l'ADEME a produit beaucoup de documents sur cette thématique, voilà, donc qui sont accessibles, gratuits, téléchargeables, avec des chiffres, des données, des illustrations. Des infographies. Des infographies. Et il y a un site, alors, plutôt pour les, on va dire, jeunes adultes, en gros, entre, je ne sais pas, 17, 18 et 25, 30 ans, qui s'appelle M-Tater, M-Apostrophe-Tater. Et il y a énormément de contenus qui peuvent vous servir dans le cadre de dossiers, par exemple, de travaux, aussi bien, d'ailleurs, pour les enseignants que pour les étudiants. Donc, c'est plutôt lycée-étudiant, voilà, avec des infographies, beaucoup, des... Voilà, vous allez retrouver plein d'informations, voilà, vraiment ciblées sur un jeune public, on va dire, plutôt étudiant. D'accord. Donc, après ce préalable tour de l'ADEME, vous êtes donc chef de projet dans un département ou un service qui s'appelle... Une direction. Une direction, pardon, la direction de la prospective. Moi, quand j'entends prospective, je vois quelqu'un qui a une boule de cristal et qui essaye de savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Est-ce votre cas ? Oui, oui, j'ai une boule de cristal et ça ne fait que 100 euros la minute, donc c'est très abordable pour tout le monde. Non, en fait, la prospective, c'est quoi ? C'est d'imaginer l'avenir ou des avenirs. En l'occurrence, dans le travail que je vais présenter, c'est plutôt plusieurs avenirs possibles. Et alors, ce n'est pas simplement pour se faire plaisir ou pour sortir un bouquin de science-fiction, c'est derrière pour agir. Donc, ça peut être... Nous, on le fait, là, l'exercice dont on va parler, qui s'appelle Transition 2050, j'allais dire, c'est à disposition de tout le monde au niveau du pays, mais une entreprise peut faire un travail prospectif, imaginer des futurs et se dire, alors, soit elle n'est pas prescriptrice et elle va dire, mais comment je peux, moi, m'adapter à ce futur-là ou à une grande partie de ces futurs-là ? Quelles actions je peux mener pour faire en sorte que... Je ne sais pas, typiquement, si demain, il y a une obligation d'interdiction des plastiques dans les emballages alimentaires, par exemple, à l'horizon 2040. C'est-à-dire, moi, je fabrique des emballages en plastique, comment je m'adapte ? Je peux imaginer plein de choses autour de ça et voilà, je vais faire un plan d'action pour ça. Où j'imagine qu'il peut arriver quelque chose qui, aujourd'hui, peut-être dans l'air, alors, je ne sais pas, on pourrait imaginer que, dans 10 ans, on interdise complètement les OGM ou, à l'inverse, on les autorise sans restriction et moi, comment, dans mon métier d'agriculteur, d'industrie agroalimentaire ou autre, je peux m'adapter à l'un ou l'autre ? Donc, c'est vraiment, ça sert à faire un plan d'action. Voilà, donc, on n'a pas de boule de cristal, on a juste notre intelligence. On peut aussi faire la prospective en mêlant intelligence et créativité. Typiquement, il y a quelque temps, le ministère des Armées vient de sortir un bouquin parce qu'il a demandé à des auteurs de science-fiction d'imaginer la guerre de demain. Alors, pas simplement pour sortir un bouquin de science-fiction. Après, le ministère des Armées s'est dit mais si ce scénario-là, il arrive et il est possible, ce n'est pas complètement irréaliste, comment, moi, armée, je m'adapte à ça ? Et donc, nous, ce qu'on a fait là, c'est un, on a imaginé quatre futurs possibles pour aller vers la neutralité carbone, je vais vous dire ce que c'est, et en fait, on met ça à disposition des politiques, des entreprises, des individus, pour que, déjà, ils sachent un petit peu ce qui se passe avec ces différents chemins et qu'ils prennent leurs décisions à leur niveau pour dire, ben moi, c'est plutôt le 1, le 2, le 3, le 4, et je vais faire ça. La neutralité carbone, c'est juste que l'obligation de pouvoir absorber autant de CO2 qu'on émet de gaz à effet de serre. Voilà. Donc, on émet des gaz à effet de serre, alors il faut essayer de les réduire, ça fait partie de notre projet, mais on ne peut pas les réduire à zéro. Donc, pour arriver à être neutre vis-à-vis de la planète, on va absorber ce CO2, c'est du CO2 uniquement, et en fait, on peut le faire de deux façons différentes, soit de façon naturelle, c'est les sols, voilà, comme ici, ce sont les forêts, les arbres, et puis les océans. Sur la planète, c'est les océans qui sont l'essentiel des puits, mais on peut le faire de façon technologique, c'est-à-dire capter le CO2 à la sortie des cheminées pour les stocker dans des couches géologiques profondes. Merci. Est-ce que peut-être, avant d'aller plus loin et de présenter le contenu de ces quatre scénarios de façon synthétique, on peut annoncer d'ores et déjà que votre horizon, c'est 2050, c'est-à-dire, pour aujourd'hui, c'est dans 27 ans, donc à peu près l'âge qu'auront les adultes qui naissent aujourd'hui, qui auront l'âge de décider des choses, l'âge sûrement de vos élèves quand vous entrerez dans le métier pour ceux qui sont enseignants, ou des publics très jeunes d'aujourd'hui. Voilà, disons que 2050, c'est un horizon qui nous implique tous en tant que professionnels de l'enfance, actuel ou futur, puisque c'est dans ce cadre qu'on va former les jeunes, les accompagner vers ces objectifs-là. Et c'est notamment, donc, ça peut être utile pour nous d'avoir une sorte de trame, quelque chose à suivre, d'un peu concret, pour nous donner des idées, pour se rassurer par rapport à nos propres questionnements. Et donc, à ce titre, vous proposez quatre scénarios différents. Est-ce qu'on peut brièvement donner leur orientation, sachant que chacun est indépendant l'un de l'autre, si j'ai bien compris ? Oui, chaque scénario est indépendant. Et on a fait des scénarios a priori. C'est-à-dire qu'on est parti, en fait, de scénarios qu'avait fait le GIEC, donc le groupe intergouvernemental pour l'étude du climat. Et on a imaginé des récits. On a commencé par écrire, en fait, nos récits par rapport à ces dessins qu'avait fait le GIEC, donc avec une diminution plus ou moins forte des émissions de gaz à effet de serre et une utilisation plus ou moins importante des puits naturels et des puits techniques. Donc on a imaginé. Et ensuite, on a fait des modélisations, c'est-à-dire qu'on a chiffré. Donc on a fait, évidemment, le scénario tendanciel. En prospective, on fait toujours le tendanciel. On n'arrive pas à la neutralité carbone. Donc je vais vous parler des quatre scénarios. Le premier, qu'on a appelé génération frugale, en fait, c'est un scénario, alors c'est au niveau du territoire métropolitain. Il n'y a pas les DOM concernés. Où, en fait, on a, dès les premières années, des réglementations, des quotas, des choses extrêmement contraignantes qui font qu'on a une diminution très forte de la consommation de biens et de services, et donc d'énergie. Aussi bien d'énergie consommée sur place que d'énergie dans les pays importateurs. et donc on a une réduction très forte de la consommation qui pose, donc on arrive à réduire assez rapidement la consommation d'énergie fossile. Et puis, petit à petit, sur la période de 30 ans, puisqu'on s'est calé, nous, en gros, 2020-2050, à faire de la rénovation énergétique, assez peu de constructions neuves. Pour vous dire, on divise par 5, 6 à peu près le nombre de constructions neuves par rapport à aujourd'hui, ce qui est énorme. On fait essentiellement de la rénovation très performante. Au bout des 50 ans, on arrive effectivement à consommer très peu d'énergie fossile, et on a besoin de deux fois moins d'énergie qu'aujourd'hui, et même à peu près 15% d'électricité en moins par rapport à aujourd'hui. Le scénario 2, on arrive presque au même résultat, mais de façon moins, comment dire, moins forte, moins poussée, plus progressive, plus pédagogique. On peut parler à certains de la pédagogie. On essaie plus de dire aux gens et à la société en général comment on peut arriver vers une société plus sobre. Et là, on a moins de risques sociaux, parce que le problème, c'est que si on a des réglementations, des quotas très forts à la première année, la question, c'est est-ce que ça va être accepté d'un point de vue social ? Le deuxième est plus progressif. Et donc, finalement, on arrive à consommer beaucoup moins d'objets, de services, qui fait qu'au bout de 2050, on importe relativement peu, on exporte relativement peu, on produit relativement peu. Dans le scénario 2, l'industrie produit 30% en moins qu'aujourd'hui, en volume. On fait beaucoup plus de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire que je n'achète plus la voiture, mais je loue un service de voiture, ou une machine à laver, ou peu importe. Et là, on arrive là aussi à consommer à peu près deux fois moins d'énergie qu'aujourd'hui, et à peu près 12% d'électricité en plus. Le scénario 3, qu'on appelle technologie verte, en gros, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais on arrive à la neutralité carbone. Donc, en fait, on mêle un peu de sobriété, donc d'évolution de nos comportements vis-à-vis de notre consommation, mais aussi de la technologie qui va nous aider à diminuer notre consommation d'énergie et de matière. Et là, par contre, on consomme moins d'énergie qu'aujourd'hui, mais malgré tout, on est à peu près à 70%. Et par contre, on consomme beaucoup plus d'électricité, puisqu'en fait, l'électricité devient un vecteur très important. Et le 4, on l'a appelé Paris technologique, parce que, alors là, c'est la techno, on fait ce qu'on veut, on consomme ce qu'on veut, voilà, on y va. Malgré tout, il y a beaucoup de recyclage, parce qu'on a besoin de beaucoup de matière. Voilà, on a beaucoup d'efficacité sur l'énergie ou sur la matière. Et en fait, on l'a appelé Paris, parce que, pour arriver à la neutralité carbone, dans ce scénario 4, on a besoin d'une technologie qui est aujourd'hui, juste en cours de développement, en matière de recherche, il n'y a pas de, même de pilote industriel, c'est de capter du CO2 directement dans l'air. Comment on fait ? C'est une espèce de gros ventilateur qui aspire l'air. Et aujourd'hui, les protos de recherche qu'il y a, sont des, en gros, pour certains, c'est des bâtiments, en gros, qui font quatre étages, qui vont faire 50, 60 mètres de long, avec des espèces de gros ventilateurs. Voilà. Et donc, c'est une technologie dont on ne sait pas trop. Nous, là, on a fait le pari qu'on mettait suffisamment d'argent, d'intelligence pour arriver. Mais, évidemment, on n'est pas du tout sûr. Et pour vous dire, RTE, qui est donc l'entreprise qui gère le transport de l'électricité, qui a fait aussi un exercice de prospective à 2050, n'a pas retenu cette technologie-là, estimant qu'aujourd'hui, c'était difficile de dire ce qui allait se passer. Voilà. Et donc, là, on est sur un pari technologique. Donc, on va dire qu'on en a un, le premier, où on a un pari social difficile. Le quatrième, on a un pari technologique compliqué. Alors, c'est plutôt les scénarios 2 et 3 qui sont plutôt des scénarios imaginables. On n'a pas essayé de faire des scénarios... Alors, on n'a pas fait de la science-fiction, mais on n'a pas non plus essayé de faire des scénarios, on va dire, possibles. Voilà. Donc, ils sont imaginables. mais tous nécessitent des transformations absolument profondes. Oui. Donc, selon vous, aujourd'hui, on serait plus proche, si j'ai bien compris, du scénario 3. C'est ça ? Dans les orientations politiques prises par le gouvernement français, c'est ce qui vous semble le plus proche ? Alors, aujourd'hui, oui, on est plutôt dans un scénario 3 parce qu'on s'appuie beaucoup sur la technologie. on associe souvent la sobriété à la décroissance. Nous, on a montré dans nos travaux macroéconomiques qu'en fait, dans aucun des scénarios, le PIB ne diminue sur la période de 30 ans. Ils augmentent. Alors, le 1, un peu moins que les autres, mais il augmente. Même s'il y a, effectivement, lors de la décroissance économique les 10 premières années, je vous l'expliquais, on est dans une évolution un peu radicale et immédiate, mais il n'y a pas de décroissance au sens économique. Et ça a été d'ailleurs confirmé par le dernier rapport Pisani Ferry qui est sorti la semaine dernière. Donc voilà, ce n'est pas de la décroissance. On peut avoir une société qui évolue, mais en consommant beaucoup moins de biens et de services. Je le dis, ce n'est pas que la partie énergétique, c'est vraiment de la consommation. On consomme moins d'ordinateurs, on consomme moins de voitures, on consomme moins de vêtements, moins d'appareils divers et variés, parce qu'on va essayer d'avoir une consommation, globalement, pas que à titre individuel, mais ça peut être une entreprise, ça peut être une collectivité, au plus près de ses besoins. Voilà. Et plutôt que d'acheter un T-shirt parce que je vois un T-shirt qui me plaît, c'est se dire, mais est-ce que j'ai besoin de ce T-shirt ? Ben non. Et du coup, je ne l'achète pas. Voilà. Ça peut être pour une collectivité qui peut dire, ah, tiens, il faudrait que j'achète une machine pour ramasser les feuilles. Puis se dire, mais finalement, je vais l'utiliser 10 jours par an parce que je n'ai pas énormément, voilà. Donc je vais peut-être plus louer la machine pour ramasser les feuilles que d'acheter, voilà. Donc c'est tout cet esprit-là. On n'est pas dans ce sens-là aujourd'hui. On veut, voilà, parce qu'on met en balance sobriété et décroissance économique, ce qui n'est pas le cas. Donc oui, on est plutôt dans le 3, voilà, globalement. Après, la stratégie énergétique et climatique de l'État est en train d'être revue. On va faire une troisième session de stratégie nationale bas carbone. Et là, on va voir ce que l'État propose officiellement dans une réunion publique. Il y a une directrice du ministère qui a dit, en gros, nous, ce qu'on imagine, c'est un scénario 3, tendance 2. Voilà. Donc quand même, allez aussi, parce que de toute façon, on ne peut pas consommer autant de matière d'énergie et de matière première. On peut parler du sable aussi pour les constructions. Voilà. On peut parler évidemment des énergies fossiles, etc. On ne peut pas le faire au niveau planétaire en continuant comme on fait aujourd'hui. Ce n'est pas tenable. Donc il faut bien qu'à un moment donné, on réduise notre consommation de matière, d'énergie. Et sur les matières, ce n'est pas le recyclage qui va nous sauver. Le recyclage, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va faire qu'effectivement, on va pouvoir, ad vitam aeternam, pouvoir fabriquer des canettes en alu, des bouteilles en verre, sans se poser de questions. Ce ne sera pas possible. Pareil, pour construire, ce n'est pas parce qu'on déconstruit qu'on a du béton qu'on peut recycler qu'on n'aura pas besoin de sable et de matériaux de construction. Donc forcément, à un moment donné, il faut se poser la question de la consommation. Vous parliez de discussion au plus haut niveau de l'État sur les stratégies adoptées. Le document que vous avez conçu, un peu comme un rapport du GIEC, finalement, peut-être, c'est vraiment un document utile dans ces sphères-là également, auquel on fait déjà appel ou qui sert déjà aux dirigeants ? Alors, en fait, on a fait trois documents. Il y en a un qui circule, qui s'appelle la synthèse, qui est un siglé ADEME, qui fait 44 pages, qui est vraiment la synthèse de nos travaux, sachant qu'on a un document, alors c'est comme le GIEC, effectivement, on a un document complet qui fait 687 pages, auquel il faut rajouter les 16 feuilletons qui sont publiés ou qui vont être publiés. En gros, on a quasiment 2000 pages d'écriture de nos scénarios. On a donc fait une synthèse qui fait 44 pages aujourd'hui. La version 2 qui intègre justement d'autres travaux complémentaires va en faire 70. Et puis, on a un résumé exécutif. Alors, malheureusement, je croyais que j'en avais en stock, mais je n'en avais plus en stock. Donc, c'est un petit document, je vais le sortir là tout à l'heure. C'est un tout petit document qui fait 12 pages qu'on peut effectivement comparer au rapport pour décideurs du GIEC. Ça a été conçu comme ça et où là, effectivement, on fait vraiment ressortir les enseignements politiques, finalement, de nos travaux, politiques au sens gestion de la cité, au sens grec du terme. Et voilà. Après, on a des documents, évidemment, plus techniques. Et donc, ces documents-là sont effectivement dans les ministères. Alors, évidemment, dans les ministères, il y a les ingénieurs un petit peu qui ont lu plutôt les documents techniques. Voilà. Et puis, effectivement, c'est un nombre d'élus divers et variés ou de ministres qui ont eu des présentations de nos scénarios. Et nos scénarios font partie des documents avec la prospective du réseau de transport d'électricité, RTE, des documents un peu de base du travail des ministères. Donc, des documents très didactiques qui sont destinés vraiment à expliquer et qui, bien sûr, peuvent être repris dans un contexte scolaire très facilement. Maintenant qu'on a présenté la forme, les enjeux, je pensais à peut-être vous poser une question autour de certaines thématiques transversales qui pourraient compter dans la vie des enfants à l'école, par exemple. La première, autour du rapport à la nature, plutôt de la considération que l'on porte à la nature qui apparaît dans plusieurs scénarios et qui varie beaucoup, peut-être. Est-ce que vous pourriez faire une petite analyse non plus prospective, mais en perspective des quatre scénarios sur cette question-là ? Alors, la question de la nature, elle est très importante en particulier si on la regarde d'un point de vue technique. Dans la nature, ce que je vais expliquer sont des puits naturels de carbone. Donc les sols, que ce soit des pelouses ici, des sols agricoles, les forêts, qu'elles soient très exploitées, la forêt des Landes, par exemple, un peu moins exploitée, je ne sais pas, la forêt de Fontainebleau ou sans doute des forêts autour de Poitiers. Ce sont des puits de carbone. Mais, on le sait, les sols, ils servent aussi, on peut les utiliser pour faire l'agriculture, on peut les utiliser pour construire dessus. Et puis, les forêts, c'est certes des puits de carbone, mais c'est aussi des sources d'énergie. On peut abattre des arbres pour faire l'énergie. C'est des sources de matière. On abattre des arbres pour faire la papeterie, on abattre des arbres pour faire des meubles, pour faire des poutres, pour faire la construction. Donc, quand ils ne sont pas brûlés, ils stockent du CO2. C'est important. mais on peut s'en servir aussi en chimie. On peut extraire un certain nombre d'éléments des arbres ou des plantes en général pour s'en servir de chimie. Mais ça sert aussi au plaisir et ce qu'on appelle les services écosystémiques. C'est-à-dire que ça sert aussi à capter, filtrer l'eau, ça sert aussi de réservoirs de biodiversité. Donc, en fait, on a à la fois des aspects techniques, des aspects environnementaux au sens puits et puis des aspects humains. Et comment on arrive à trouver un équilibre entre ces trois éléments pour faire en sorte qu'on puisse en sauvegarder le plus possible tout en l'utilisant aussi. Voilà. Et donc, suivant les scénarios, le scénario 1, on exploite relativement un peu la nature, même si on a une agriculture qui est à 70% à ce qu'on appelle bas niveau d'intrants, à peu près 50% d'agriculture biologique. Voilà. Et du coup, on a... Alors, c'est une société où on divise par trois la consommation de viande, en moyenne. Il y a des gens qui mangent de la viande tous les jours, mais il y en a qui n'en mangent plus. On divise par trois. Alors, ça peut vous dire que ça fait beaucoup. Mais ça veut dire quoi ? Concrètement, par exemple, le cheptel bovin-viande disparaît à 85%. 85% du cheptel bovin-viande qui disparaît dans le scénario 1, plutôt à 65% dans le scénario 2, etc. Donc, c'est important. C'est une transformation complète à la fois de l'agriculture, en tant que structure et la façon dont on fait l'agriculture, mais aussi, il y a beaucoup moins d'élevage et les paysages sont changés. Il y a de l'agroforesterie, etc. Donc, on est dans une agriculture très différente. On arrive à nourrir tout le monde, je vous rassure. Mais du coup, on relâche certaines terres agricoles qui peuvent devenir des terres forestières. Donc, on redonne... Alors que dans le 4, on exploite beaucoup la nature. par exemple, on utilise énormément le bois énergie les 10 premières années. On fait des coupes assez fortes. Donc là, on va réduire le puits de carbone, on va réduire tout l'intérêt sur la biodiversité, sur l'eau, des forêts. Donc, effectivement, la nature est un élément extrêmement important. Et puis, il y a bien sûr toute la nature en ville qui nous sert à nous protéger un petit peu plus des chaleurs en été en particulier. Voilà, comment on intègre la nature en ville, à la fois pour se protéger, notamment des chaleurs, mais aussi pour donner des continuités, des couloirs, ce qu'on appelle des couloirs écologiques pour que les insectes, les animaux divers et variés puissent finalement cheminer dans la ville, traverser la ville, aller ailleurs et pouvoir se reproduire. Donc oui, la nature est un élément très fort. Et puis, il y a tout ce qui concerne le rapport, je vais dire, philosophique de l'homme à la nature qui est un élément aussi important à prendre en compte, alors qu'on n'a pas pris nous en compte là, mais en termes pédagogiques, c'est aussi un élément extrêmement fort. Oui, vous ne l'avez pas pris en compte, mais on sent quand même que les scénarios que vous proposez impliquent des conséquences de prise de conscience collective, d'éthique, de sociétés différentes, en fait, des choix vraiment politiques, comme vous le dites, au sens de vie de la cité, très différents. Et à ce titre, dans le rapport, est évoqué plusieurs fois la notion de difficulté, de contrainte, de chemin difficile, c'est une expression qui revient. Et en lisant le rapport, je pensais à ce que dit un philosophe, un historien des sciences, un sociologue, un anthropologue, de renom français qui est décédé au mois d'octobre, qui s'appelle Bruno Latour, et qui, faisant œuvre d'un peu de prospective, trouvait que, quoi qu'il arrive, les 20 années à venir allaient être un petit peu compliquées. Et que ce ne serait qu'ensuite, en fonction des choix faits pendant ces 20 prochaines années, qu'on verrait ce qui se passe dans nos sociétés. Est-ce qu'entre aujourd'hui et 2050, vous avez, comme ça, choisi la difficulté de l'affronter de façon directe ou, au contraire, des scénarios où elle est plus ou moins présente dans la société en termes d'acceptabilité des contraintes, notamment ? Alors, on n'a pas travaillé les aspects d'acceptabilité. On les a évoqués. Ce que je disais tout à l'heure en présentant les scénarios, le scénario 1, on n'a pas imaginé qu'il y avait des contestations et autres, mais on sent bien que, de façon très brutale, avoir une réglementation, une fiscalité, des quotas qui font que, en gros, la moitié des gens qui sont les plus riches vont devoir assez radicalement modifier leurs habitudes de vite, parce que les 50% qui restent, ça ne va pas changer grand-chose, comment ça va être accepté, comment c'est accompagné. Donc, on l'a juste évoqué, mais on n'a pas été plus loin, on n'a pas fait de scénario, on n'a pas intégré d'éléments autres dans nos scénarios que des éléments techniques. On a, par contre, évoqué les éléments, on va dire, sociologiques et politiques. De toute façon, alors, juste pour vous donner une idée, pour ceux qui sont un peu, s'intéressent au sujet environnement-climat, vous avez peut-être entendu ce chiffre des 2 tonnes par habitant. Voilà. En gros, si on veut arriver à la neutralité carbone et éviter d'augmenter la température de plus de 2 degrés au niveau planétaire, il faut émettre environ 2 tonnes de CO2 par habitant. Voilà. Aujourd'hui, au niveau français, on est à peu près à 14 tonnes. Pour vous donner une idée, au niveau indien, on est plutôt à une tonne et quelques. Et nous, dans notre exercice de prospective, le plus bas qu'on arrive, pardon, on est à 11 tonnes, je dis 14 tonnes par habitant, excusez-moi. Nous, dans le plus bas, c'est-à-dire le scénario 1, 2, on est à 4,2 tonnes. C'est-à-dire qu'on a encore la boîtier du chemin à faire. Et pourtant, c'est des scénarios très sombres. Voilà. Et sur la matière, nous, on consomme à peu près 21 tonnes de matière première par habitant en France. À peu près, en Europe, c'est à peu près ça. C'est plutôt 25, 27 aux Etats-Unis. Et pour peut-être un monde vivable, on ne sait pas trop, il faudrait arriver à 5 tonnes. Et nous, le plus bas auquel on arrive, c'est 14 tonnes. Voilà. Et malgré ça, ça nécessitera des transformations profondes et quels que soient les scénarios. Donc, soit, c'est des transformations dans la plupart de nos habitudes de mode de vie. Je reviendrai sur la plupart. Soit, c'est des transformations technologiques. Typiquement, le scénario 4, qui est un scénario très numérisé, on utilise beaucoup le numérique. Quand on a interrogé, on a interrogé un groupe de 31 personnes, d'horizons variés, etc. Ce n'est pas un panel représentatif, mais c'est 31 personnes. Mais en fait, dans ce scénario 4, on dit, mais toutes ces données qui circulent de tout. On en fait quoi ? Qui les a ? Qui les possède ? Voilà. On a imaginé dans ce scénario 4, par exemple, que les cotisations de sécurité sociale ou les cotisations de mutuelles sont indexées sur un indice de bonne santé. Et donc, ça veut dire qu'on a tous des montres connectées qui enregistrent nos trucs cardiaques, nos efforts, etc. Là, on s'est fait, j'allais dire, un petit peu plaisir. C'est juste, on a poussé certaines limites juste pour montrer ce que ça pouvait donner. Donc, voilà, c'est effectivement des transformations très fortes comme l'humanité en a connues. C'est pas, finalement, quand il y a eu la transformation, l'ère industrielle est arrivée à partir du milieu du 18e et surtout du 19e siècle. Voilà, quand l'électricité est arrivée dans les villes, dans les campagnes, quand le chemin de fer est arrivé, ça a été des transformations énormes. Quand l'automobile est arrivée, les maréchaux ferrants ont disparu. Aujourd'hui, qui s'inquiète de la disparition des maréchaux ferrants il y a une centaine d'années, personne. Par contre, à juste titre, on peut s'inquiéter de la disparition, par exemple, des raffineries pétrole si on n'a plus besoin de carburant pour nos voitures ou moins besoin. Après, on peut les transformer, on peut faire des bioraffineries. Voilà, donc, c'est des transformations très fortes, y compris sur le bâtiment. Si, finalement, on construit cinq fois moins qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'on fait beaucoup plus de rénovations. C'est quand même une transformation assez forte des ouvriers du bâtiment pour les industries. À peu près tous les métiers sont concernés. Je parlais de l'agriculture. Donc, oui, c'est des transformations profondes. Et ça, c'est compliqué politiquement à engager un pays et une planète entière pour transformer qui ne sont pas des modifications uniquement individuelles. C'est collectif. C'est-à-dire que j'ai parlé du T-shirt, mais je n'ai pas oublié de parler de la machine qui enlève les feuilles pour une collectivité. C'est vraiment collectif. C'est-à-dire que je peux avoir envie d'avoir un sèche-cheveux réparable. C'est très bien. Mais si je n'en trouve pas dans les rayons d'électroménager, je ne vais pas pouvoir faire réparer mon sèche-cheveux si tu en m'en pannes parce que c'est une coque moulée et que sinon, je détruis la coque. En revanche, si je suis une entreprise que j'ai envie d'offrir des sèche-cheveux réparables mais que personne ne les achète, je vais arrêter la production. C'est vraiment un cercle vertueux qui s'engage entre le consommateur, le producteur, la réglementation. Si j'ai une réglementation qui donne une TVA par exemple beaucoup plus intéressante, plus basse pour des produits qui ont un certain label ou certains types de label et par contre que j'ai une TVA beaucoup plus forte sinon pas ce label-là, forcément, je vais orienter malgré tout la consommation des gens. C'est vraiment un ensemble producteur, consommateur, réglementation. Et quand je dis la plupart des gens, il faut avoir en tête qu'en France, il y a à peu près 20% de gens pauvres, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'accèdent pas à leurs besoins de base. Soit ils sont mal logés, ils se nourrissent mal, ils sont mal vêtus, il n'y a pas de problèmes d'éducation, de santé, de culture, etc., ils n'atteignent pas leurs besoins de base. Donc ceux-là, il va falloir peut-être qu'ils consomment plus par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui pour atteindre leurs besoins de base. Mais ça veut dire que c'est les 80 autres pourcents qui vont devoir réduire plus ou moins. Évidemment, en règle générale, plus on est riche, plus on consomme. Et donc, dans des scénarios de sobriété, c'est évidemment cela. On parle de quotas. Alors souvent, ça fait hurler. On dit, si on mettait des quotas CO2 et nos cartes de crédit, par exemple. Il y a des gens qui hurlent en disant mais si vous mettez des quotas qui font que 50% de la population, ça ne va rien changer tout simplement parce qu'ils ne prennent jamais l'avion, parce qu'ils ne partent pas en vacances, parce que ça ne va rien changer. Par contre, ceux qui prennent l'avion trois fois par an pour partir en vacances à l'autre bout du monde ou de l'Europe, eux vont devoir choisir. Voilà. Donc, on peut avoir des réglementations qui font que ceux qui consomment le moins ne sont pas du tout affectés. Et c'est pareil pour la redistribution. Alors, on l'a vécu avec la fameuse taxe carbone. Il y a des possibilités de pouvoir faire évoluer, changer les comportements. Il y a possibilité de taxer. Il y a un projet de taxe carbone au niveau européen. Pour autant, il faut que ces taxations-là, elles soient reversées à ceux qui en ont le plus besoin. Si ce n'est pas le cas, il y a problème. Et donc, il faut, dans ces transformations-là, c'est forcément les plus fragiles d'aujourd'hui qui sont les plus fragiles de demain. Et donc, comment j'accompagne les plus fragiles ? Comment j'accompagne ? Il y a six raffineries de pétrole pour faire des carburants en France métropolitaine, une septième en Martinique. Comment j'accompagne à la fois les entreprises et les salariés de ces entreprises vers autre chose ? Peut-être des bioraffineries à partir de paille, par exemple, de branche d'arbre, etc. Donc voilà, comment moi, État, mais aussi entreprise, fédération professionnelle, j'accompagne plutôt que de se trouver un jour le bec dans l'eau en disant, ben voilà, maintenant, diminution, les voitures électriques arrivent, on diminue les besoins en carburant fossile et puis on dit, ben on ferme, de toute façon, voilà, parce qu'on s'y est pris trop tard, parce qu'on est le nez face au problème alors qu'il vaut mieux les anticiper. Oui. Et justement, vous avez parlé de changement d'habitude, de collectif, prise de conscience collective, d'accompagner tout le monde, c'est un peu, on trouve ici, l'émission de l'école, finalement, qui, et c'est normal, n'est pas très présente dans le document puisque ce n'était pas la commande initiale, cependant, comme on est sur une perspective à 2050 avec tous ces enjeux de société fondamentaux, on se doute que l'école aura une place clé dans ces changements de société. Est-ce que, en tant que, peut-être pas auteur de ce document, mais que professionnel d'une pensée sur l'avenir, est-ce que vous auriez un conseil à donner à l'institution éducation nationale pour faire en sorte que ces scénarios se déroulent de la meilleure façon, s'ils avaient à choisir ? Qu'est-ce qu'il faudrait que l'école fasse ? Est-ce que, c'est, voilà, un point de vue ? Alors, bon, je ne connais pas tout ce qui se passe dans l'école, enseigne en supérieure, etc. et je sais qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Je pense qu'au niveau de l'école, donc des plus jeunes, jusqu'au collège, c'est vraiment la conscience que la trajectoire sur laquelle l'année n'est pas tenable. Si déjà, on a conscience de ça, en tant que citoyen, je parle de citoyen, déjà, au moins ça, ça va permettre effectivement de prendre conscience qu'on ne peut pas faire comme nos parents. En tout cas, mes petits-enfants ne vont pas faire comme moi. voilà. Donc ça, c'est un élément. Après, sur nos travaux, alors, nous, on a vu beaucoup d'utilisation de nos travaux, alors plus dans l'enseignement supérieur, alors j'ai amené par exemple, ça, c'est un imagier qui a été fait par l'école nationale du paysage, Versailles et Marseille, donc, et ils ont imaginé, vous avez à la fin les paysages et les modes de vie suivant nos scénarios. voilà. Donc c'est une façon de faire. Il y a une école de... Je peux le faire passer. Oui, oui, il y a... Alors, on a fait d'autres façons de s'emparer des scénarios, c'est les petits documents bleus, so good que vous avez. On a fait imaginer par une journaliste spécialiste en environnement des faux reportages en 2050 qui vous permettent en fait de voir l'esprit un petit peu des scénarios parce que nos 687 pages pour les gamins, les graphiques avec des terawatt-heure, ça ne va pas être terrible. Donc en fait, à chaque fois que des collectivités, des écoles d'enseignement supérieur divers et variés, alors je connais très mal, je n'ai pas d'expérience collège ou des écoles, c'est de se mettre dans l'esprit du scénario et de faire des travaux avec. Typiquement, alors, encore en scénario supérieur, le groupe ANSAM, les arts et métiers, a utilisé nos scénarios de deux façons. D'abord, le conseil d'administration du mois de décembre a décidé que la politique de RSE, donc Responsabilité sociale et environnement du groupe ANSAM, serait selon le scénario 2. Voilà, ça c'est une décision interne. Et ils ont pris une autre décision, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à tous les enseignants, lorsqu'ils font, on va dire, des travaux pratiques, alors les travaux pratiques à l'ANSAM, pour beaucoup, c'est construire des pièces, des objets, ils travaillent aussi sur les services, en gros, ils donnent un cahier des charges à des étudiants et ils doivent produire une pièce, un objet, un service qui correspond au cahier des charges. Et bien, maintenant, les enseignants doivent demander à chacun des groupes dans quel scénario de l'ADEME ils se positionnent, de fabriquer leurs pièces, leurs objets, leurs services dans l'esprit du scénario de l'ADEME. Et en fait, ils veulent montrer quoi aux étudiants ? Deux choses. La première, c'est que, répondant à un cahier des charges, il y a plusieurs façons de faire. Alors typiquement, il faut faire un objet, ceux qui sont dans le scénario 1, ils vont faire beaucoup des co-conceptions, ils vont prendre de la récup, ils vont aller dans les ateliers récupérer des objets et utiliser ces objets. Et le scénario 4, on va prendre plutôt des matériaux neufs avec du recyclé dedans. Ils vont mettre du numérique, etc. Ils vont chacun répondre au cahier des charges, mais ils vont voir qu'il y a quatre façons de répondre au cahier des charges. Et la deuxième, c'est pour leur dire ce que vous apprenez aujourd'hui, c'est important, c'est très bien, etc. Mais sachez que dans les 40 ans de votre activité profitée, il va y avoir des changements, soit au sein de l'entreprise, soit parce que la société évolue et que vous allez devoir vous adapter à ces changements. Alors ça, c'est un sujet qui est général. C'est-à-dire, dans tous les métiers, vous pouvez prendre restaurateur, futur professeur des écoles, n'importe quel métier, le mien, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, le monde dans lequel on va évoluer, où vous allez évoluer, il sera différent de celui d'aujourd'hui. Les élèves de CP que vous allez avoir dans 5-6 ans quand vous sortez de votre formation, voilà, ils sont dans une société, 20 ans après, ils ont toujours 6 ans, mais ils ont été élevés dans une société différente et c'est un esprit différent, même si vous êtes toujours dans le même quartier, avec toujours la même sociologie de population. Voilà. Et donc, vous allez devoir adapter votre enseignement non seulement à tout ce que va vous dire l'éducation nationale en termes de directives, mais vous allez vous adapter à un public qui est différent. Voilà. Donc, tous nos métiers vont devoir s'adapter, c'est extrêmement important et c'est encore plus important pour les métiers manuels parce qu'on apprend beaucoup de savoir-faire, un maçon, on lui apprend à monter un mur, etc. Et lorsque arrivent des nouveaux matériaux comme les briques monomures, par exemple, qui sont arrivés il y a une vingtaine d'années, ceux qui n'ont pas été formés, ils utilisaient les briques dites monomures comme ils utilisaient des briques ordinaires. Or, les briques ordinaires, on les casse des briques de coin. Parce que si vous cassez vos briques monomures, vous avez ce qu'on appelle des ponts thermiques et donc vous diminuez en fait la capacité à retenir l'énergie dans la maison, pour faire simple. Voilà. Et donc, à chaque fois, il faut faire comprendre aux élèves, aux étudiants que l'on a que ce qu'on leur apprend c'est important. Alors, il y a des choses intangibles, deux et deux feront toujours quatre, même dans 50 ans. Encore que ça dépend à qui on demande. Mais par contre, voilà, les savoirs vont évoluer globalement. tous, ce qu'on peut apprendre en sciences de la vie et de la terre au lycée, 20 ans après, il y a eu des évolutions parce que la recherche a évolué, parce qu'on a trouvé d'autres choses. Et puis, les savoir-faire qu'on apprend, qu'on soit ingénieur, qu'on soit futur cadre commercial ou qu'on soit maçon, les choses évoluent. Et donc, il faut préparer les gens à cette évolution-là. D'accord. Donc, ça, c'est intéressant pour tous les parcours d'orientation des publics scolaires, donc de bien prendre ces enjeux-là en compte. Et donc, pour conclure, puisqu'on arrive au terme de cet entretien, est-ce que je peux vous demander deux conseils pour le public et en termes de... Vous avez dit que vous aviez des petits-enfants. Si vous aviez un conseil à donner à leurs enseignants en termes de quelles compétences développer pour être heureux en 2050 et second conseil, avez-vous un petit remède à l'éco-anxiété ? Alors, je ne sais pas comment être heureux en 2050. Je ne sais déjà pas comment on peut être heureux aujourd'hui, en le sens qu'être heureux, c'est un état très particulier et on peut être heureux tous les deux, mais pour des raisons très différentes. Donc, je ne sais pas ce que c'est qu'être heureux. En revanche, en tant qu'assinant, j'ai dit, c'est-à-dire faire prendre conscience que le chemin, les sociétés dans lesquelles on est ne sont pas tenables, ne sont pas vives, vivables. Donc, voilà, les gamins qui ont 6 ans aujourd'hui, qui sont en CP, quand ils auront 50 ans, alors, ils seront aux manettes pour certains de la société et les manettes, ce n'est pas que politique, ça peut être dans une association, ça peut être directeur d'école, directrice, ça peut être dans un syndicat, dans une ONG, enfin, voilà, ce n'est pas moi qui aurai les rênes de la société. Et donc, comprendre que, voilà, ce mouvement-là n'est pas possible. Alors, après, les solutions, nous, ADEME, on peut avoir des idées sur les solutions, d'autres ont d'autres idées, j'allais dire, à la limite, les solutions, c'est en deuxième rang, mais comprendre qu'on ne peut pas continuer comme on fait aujourd'hui. La deuxième, c'est que, en fait, l'avenir, pour revenir à la toute première question sur la deuxième, en tout cas, sur la prospective, moi, je fais partie des gens qui pensent que l'avenir n'est pas tracé. Voilà, il y en a d'autres qui pensent qu'il est tracé d'une façon ou d'une autre, moi, je pense qu'il n'est pas tracé, en général, les prospectivistes pensent que l'avenir n'est pas tracé. Et en fait, l'avenir, c'est nous qui le faisons. Nous qui le faisons avec nos décisions d'aujourd'hui. Voilà. Et nos décisions, elles sont tout le temps, elles sont en tant qu'individus, elles sont en tant que parents, elles sont en tant que professionnels, elles sont en tant qu'électeurs quand on met ou pas un bulletin dans l'urne, en tant que consommateurs quand on sort sa carte bleue. Et voilà, c'est nous qui faisons l'avenir. Donc, il ne faut pas se dire l'avenir est forcément mauvais, etc. L'avenir, c'est nous qui le faisons. Donc, faisons-le à notre avis, à notre envie, à notre image, avec des moyens d'action divers et variés, on parlait. Voilà. Et de tout temps, c'est l'homme qui a construit son avenir, qu'il ait été bon ou mauvais. C'est les mêmes hommes qui enclenchent une guerre, mais c'est aussi des hommes qui déclenchent la paix. Voilà. On a été en guerre pendant longtemps avec les Anglais ou avec les Allemands, et au final, quasiment à la sortie de la guerre, en tout cas, entre De Gaulle et Adenauer qui ont fait la guerre 14, la guerre 39-45, chacun dans un camp différent, c'est ceux qui ont dit mais on va construire quelque chose ensemble. Donc, il ne faut jamais désespérer de l'intelligence humaine et ne pas regarder juste ce qui se passe à un moment donné avec des mouvements, les sociétés, elles évoluent, elles ont des hauts, des bas, penser qu'on va plutôt vers un bas, voilà, ou pas. En tout cas, voilà, pour moi, l'éco-anxiété, elle n'a pas sa place. Voilà, parce que j'agis, je vais faire ce qui est dans mon pouvoir, on a chacun un pouvoir à un moment donné, pour faire en sorte que, je disais, si une entreprise met sur le marché des sèches-cheveux démontables pour pouvoir les réparer, alors peut-être qu'ils feront 5 euros de plus. Mais si personne ne les achète, on continuera à balancer des sèches-cheveux dès qu'ils tombent en panne parce qu'on ne peut pas les réparer. Donc, j'achète juste un sèche-cheveux qui est réparable. C'est rien, vous allez me dire, je ne transforme pas. Sauf que s'il y a plusieurs milliers de gens qui font ça, petit à petit, les sèches-cheveux qui ne sont pas réparables, ils disparaissent du marché. On l'a vu, nous, avec l'étiquette énergie, j'ai un peu long, je suis désolé, mais l'étiquette énergie, il y a 20 ans, on a fait, nous, à DEM, on a poussé l'étiquette énergie et en l'espace de 6 mois, à peu près, il n'y avait plus d'appareils, alors au début, c'était les frigos, notamment, et je crois, les lave-linges, il ne fallait que deux, peu importe. Au bout de 6, 7 mois, il n'y avait plus d'appareils F&G, c'est-à-dire, pourquoi ? Parce que les gens ne les achetaient pas. Quand les gens ne les achetaient pas, les magasins ne les commandaient pas aux fabricants, les fabricants ont été les fabriqués. Voilà. Et pourtant, individuel, c'est chacun de nous, vos parents, qui a acheté, à un moment donné, un frigo qui n'était pas F&G. Voilà. Et après, il y a d'autres actions, évidemment, plus fortes. On peut être à la tête d'une collectivité, on peut entrer dans un parti politique, vouloir être député, sénateur, président de la République ou présidente de la République. Voilà. Mais il y a plein de façons d'agir dans son école lorsqu'on arrive à faire en sorte qu'effectivement, on triait les déchets, on a économisé l'énergie, qu'on ait fait plein de choses avec les moyens qu'on a. Eh bien, on a fait avancer les choses à son échelle. Et peut-être, vous me direz, mais qu'on peut ajouter la capacité de choisir à développer chez les élèves, à faire des choix, à reprendre un peu de capacité, on parle d'empouvoirment aujourd'hui, mais de prise de décision et puis aussi, peut-être d'adaptation pour terminer. Pour moi, l'école de tout temps, alors ce n'était pas vrai au tout début, l'école publique parce qu'on voulait d'abord former des futurs soldats. Mais dire que depuis quand même une bonne cinquantaine d'années, on essaie plutôt de faire dans les... notamment les petites classes, primaires et puis collèges en particulier, on forme des citoyens, donc des gens qui vont être en capacité de faire leur propre choix pour leur propre vie. Et c'est vrai autant pour l'environnement que pour d'autres choses, voilà, que le rapport aux autres. Donc oui, former des gens qui vont être en capacité d'arriver à trier l'information parce que je pense que... Alors c'est un vrai enjeu aujourd'hui, je pense, vis-à-vis des enseignants, c'est comment on arrive à faire en sorte que les jeunes arrivent à trier l'information, voilà, et ensuite se forgent leur propre opinion et ensuite, voilà, oui, enfin pour moi, c'est complètement consubstantiel de l'école publique ou privée d'ailleurs. et après, quand on passe plus dans les lycées ou dans l'enseignement supérieur, là vraiment, on cherche à développer des connaissances, voire des, j'allais dire, des gestes professionnels ou des visions professionnelles des choses et les sujets environnementaux, ils sont partout. C'est-à-dire qu'on en a discuté tout à l'heure en venant, il y a encore, je vais prendre les IUT génie mince, enfin, pas mécanique, mais non, je vais retrouver, donc les gens qui s'occupent de maintenance d'appareils énergétiques. En fait, on les forme à faire en sorte que ça tourne, mais on ne les forme pas forcément, je ne généralise pas, mais pas forcément au fait que, d'abord, l'entretien, c'est important en termes de durabilité des appareils, donc plus ils sont durables, moi je vais les changer donc moi je vais consommer de matière pour en fabriquer de nouveau, en termes de réparabilité et puis sur le fait que mieux ils sont entretenus, moins ils vont consommer d'énergie. Voilà. Parce qu'on n'a pas idée que, et pourtant, si je forme des ingénieurs, à l'ENSAM, il faut que les gens sachent que moi je vais consommer de matière dans mon process de fabrication, monsieur sera pour l'environnement, même si je fabrique des choses qui n'ont rien à voir avec l'environnement. Voilà. C'est juste que les uns et les autres, si je suis un commercial, si je veux devenir directeur ou directrice achat ou responsable achat, eh bien, qu'ils aient conscience que dans leur cahier des charges, ils peuvent mettre des éléments relatifs à un moindre impact sur l'environnement. Pas que faire des cost killers parce que ça ne marche pas. Donc, il faut que dans tous les métiers et dans l'enseignement supérieur ou dans l'enseignement professionnel, lorsqu'on fait des CAP, des bacs pro, etc., que tout le monde ait conscience qu'ils ont en tant que professionnels un impact et que par leur geste, par leur façon de faire, par la commande qu'ils vont faire, ils vont pouvoir diminuer d'une façon ou d'une autre l'impact sur l'environnement. Je peux être coiffeur et avoir des actions en matière d'environnement, c'est absolument pas incompatible. on comprend bien l'enjeu très transversal et le fait que tout le monde soit touché par ça. On va s'arrêter là pour l'entretien. Si vous avez des questions ou on peut faire ça de façon un peu plus informelle ou comme... Oui ? Quelles sont vos relations avec les organisations de consommateurs ? Parce que là, elles sont responsabilités dans le choix des trois ou quatre scénarios qui s'attendent. Alors, on a... La relation avec les... Pardon, je referme. Avec les organisations de consommateurs. On a des relations permanentes avec toutes les structures, en fait. Donc, les associations de consommateurs, il y a même... Est-ce qu'elles vous entendent ? Alors, par exemple, moi, j'ai fait une présentation des scénarios à une des associations. On a été... Mais on a des échanges avec tout le monde. On a même un réseau d'associations. Donc, je l'ai fait à une. Mais parce qu'en fait, on a un réseau d'associations diversifiées et c'est varié et j'ai fait une présentation à l'ensemble de ce réseau où toutes les associations de consommateurs étaient là. Donc, voilà. Mais je l'ai fait auprès d'entreprises, auprès de collectivités, auprès de publics comme ici. Vraiment, il n'y a pas de... Nous, on a des relations avec tout le monde. Voilà. Les fédérations professionnelles, quelles qu'elles soient. Voilà. Agriculture, on travaille autant avec la FNSEA qu'avec la FNAB. Donc, fédérations... Voilà. Parce que... On n'a pas d'interdit, si vous voulez, là-dessus. Oui, c'est parce qu'on évoquait l'école comme un levier puissant pour les prises de conscience nécessaires et les organisations de consommateurs, les associations de quartier aussi. Les 50% pour lesquelles pas grand-chose ne va changer, il y a quand même des choses à changer et comment les organisations de consommateurs contribuent à cette prise de conscience. C'est un des leviers, pas seulement celui de l'école, mais celui de toute la vie associative. Non, mais vous avez raison. et puis toutes les structures, en fait, des fédérations professionnelles d'entreprises, voilà, fédérations de l'industrie agroalimentaire ou de l'industrie métallurgique ont aussi leur part dans ces choix de société. C'est vraiment tout le monde. Là, il n'y a pas de règle. Sur l'école, on est plus à, effectivement, former les citoyens de demain. Donc, on fait de l'investissement à moyen long terme. C'est très bien. Et bien sûr, c'est un enjeu social global. Là, c'est par rapport au contexte de l'événement et au fait que, comme tous les profs, j'ai une terrible déformation professionnelle. Je parle tout le temps de l'école. C'est pour ça. Non, mais rassurez-vous, quand je suis dans des entreprises, je ne sais pas, de la banque, ils vont me parler que peut faire la banque dans ce système. Voilà, donc c'est normal. C'est intéressant que chaque acteur voit bien son périmètre d'action. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'on peut aussi... Oui ? Merci. Pourquoi ne pas avoir choisi... Enfin, avoir choisi de ne pas faire de scénario décroissant ou post-croissant ? La croissance, c'est la mesure du PIB qui mesure des flux monétaires. Donc, par exemple, tous les services, notamment l'éducation, la santé, ne sont pas des choses qu'on mesure en valeur marchande. Donc, on pourrait très bien avoir une augmentation de tous ces services-là, avoir une diminution du PIB et pour autant avoir une société qui est plus en adéquation avec les limites planétaires et où on serait plus heureux comme la question vous posez. Alors, on n'a pas cherché à faire des scénarios croissants ou décroissants. On est vraiment parti des scénarios du GIEC qui sont vraiment très macro. Je diminue plus ou moins les émissions de gaz à effet de serre et j'ai plus ou moins des puits technologiques. Ça s'arrête là. On est parti de ça. On a fait les récits. On a fait notre modélisation au sens chiffré du terme après les récits. Et à la toute fin, quand on a eu terminé tout, on a regardé les impacts macroéconomiques. Voilà. Et donc, on ne savait pas ce qui allait se passer. Et même l'économiste, parce qu'en fait, on a un outil alors qu'on partage avec un laboratoire du CNRS qui est très utilisé depuis une quinzaine d'années. Même l'économiste était surpris justement sur le scénario 1 où il pensait qu'effectivement on allait avoir une décroissance du PIB. En fait, non. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est qu'on a voulu travailler sur le PIB parce que pour certains, c'est un repère. Donc nous, on ne dit pas que c'est... D'ailleurs, on dit finalement le choix dans nos scénarios, ça ne va pas être sur le PIB. Enfin, ça ne va pas être là-dessus. Ça va être sur d'autres. Les impacts environnementaux, par exemple, sur les risques qu'on a regardés, etc. Mais voilà, il y a des gens, ils ne regardent que le PIB. Donc on regarde le PIB. On a regardé l'emploi, on a regardé la dette. C'est un modèle macroéconomique assez sophistiqué. Mais on n'est pas du tout parti sur l'aspect économique. On est vraiment parti sur une description des grands enjeux planétaires. Ensuite, sur une description de la société française pour chacun de ces scénarios. et ensuite, on a fait tout le chiffrage, on a regardé les impacts sur l'eau d'irrigation, sur la consommation de sol, sur des polluants atmosphériques. Enfin, voilà, on a balayé très large. On a juste regardé les impacts. Et en fait, ce qu'on veut dire aux gens, en gros, le 1, si vous voulez, c'est des scénarios où les gens disent mais il faut qu'on arrête tout aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on prenne des mesures mais radicales, dès maintenant, etc. Et on a dit ok, voyons ce que ça donne. Et puis le scénario 4, c'est la techno ok, ben du coup, regardons ce que ça fait si on part du principe que la techno va nous sauver. Et on met ça sur la table. Et j'allais dire, on ne fait pas de choix. On doit en dire le 1, le 4 sont quand même les plus risqués mais on donne ça à la discussion. Voilà, on ne se positionne pas là-dessus, on ne se positionne pas sur le PIB. Enfin, on s'est déjà positionné sur les aspects indicateurs macro-éco en disant qu'effectivement le PIB n'est pas la seule façon de regarder. Mais voilà, donc ce n'était pas du tout un indicateur de départ. Merci. Vous avez présenté tout à l'heure les grandes transformations de l'histoire de l'humanité, l'ère industrielle, le chemin de fer, etc. Ces transformations apparaissaient toujours comme un progrès, comme une augmentation du confort de la vie quotidienne, etc. Comment on peut faire pour que même dans le scénario 1, les contraintes ou les décisions nécessaires que nous allons prendre apparaîtront là aussi comme une croissance du bonheur, de l'égalité, de la fraternité, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, retrouver un véritable sens à l'orientation économique et politique. Alors, il y a un vrai enjeu de transformation des imaginaires. C'est pour ça que on a une collègue qui est très, très impliquée dans les milieux de la communication et culturelle. Moi, j'ai fait des interventions devant des gens du milieu culturel divers et varié pour que les imaginaires évoluent. C'est la première chose. Ensuite, il y a des choses qui ne sont pas des modifications radicales de mode de vie. Je parlais du t-shirt. Je passe devant un magasin, je vois un t-shirt qui me plaît. Je l'achète. J'en ai déjà 5 qui sont dans mes armoires et que je n'ai pas utilisées depuis 2 ans. Le fait d'en avoir un 15e dans mon armoire, est-ce que ça apporte énormément mon bonheur ? Ben non, surtout si finalement je mets 2 fois et qu'il va rejoindre les 5 qui depuis 2 ans dorment dans mon armoire. Et donc, si je prends ces 5 qui dorment dans mon armoire que je les donne parce qu'ils sont métables, etc., est-ce que ça porte préjudice à mon bonheur, à ma matérialité ? Non. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on pense absolument indispensables. il y a des gens qui sont compulsifs en achat. Voilà, c'est autre chose. Mais quand on se dit pour ça la question du besoin, est-ce que j'en ai besoin ? Ben non. Est-ce que j'ai besoin d'une voiture qui fait une tonne 5 pour me transporter sur 80 kilomètres ? Ben non. Par contre, je peux avoir besoin d'une grande voiture parce que je déménage mon fils ou ma fille qui est étudiant. Voilà, et que je ne vais pas louer une camionnette mais je vais prendre une grande voiture break pour pouvoir mettre tout le bazar. ou parce que je pars en vacances parce que j'ai une petite voiture, etc. En fait, il y a plein de choses. J'étais stupéfait, pourtant je suis dans le milieu depuis un moment, j'étais stupéfait il y a quelques temps parce qu'il y avait eu l'INSEE, elle fait un travail et donc disait que pour les trajets domicile-travail, 56% des trajets de moins de 2 kilomètres, 2 kilomètres, domicile-travail se font en voiture tous les jours. Vous n'avez pas à me dire qu'aller à pied à 2 kilomètres ou à vélo, alors peut-être pas quand il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie et Angers quand même, on sait ce que c'est. Bon, je peux prendre même ma voiture une fois par semaine parce que je vais chercher ma fille au judo ou je vais faire mes courses au supermarché. Qu'est-ce que ça change au bonheur des gens de ne pas prendre sa voiture ? 2 kilomètres, moins de 2 kilomètres. Donc, en fait, on associe souvent le volume, la consommation, la propriété au bonheur. Il n'y a qu'à voir les publicités parce que je le vaux bien. Enfin, ça fait 20 ans qu'on a ce truc-là. C'est extraordinaire. La personne qui a trouvé ça, chapeau, parce que c'est pile dans la société. Voilà. Parce que je le vaux bien. En plus, c'est très égoïste et très individuel. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses dont on est propriétaire mais qui, en fait, ce n'est pas ça, le bonheur. Vous avez des gens très riches qui sont très heureux et des gens très riches qui sont aussi très malheureux. Et pourtant, ils ont beaucoup de choses. Et à l'inverse, il y a des gens pauvres qui sont très malheureux et il y a des gens pauvres qui sont finalement, on va dire, finalement, assez heureux. Bon, il manque quand même des choses dans leur matérialité, soyons clairs. S'ils pouvaient mieux se loger, mieux s'habiller ou pouvoir aller au théâtre ou au cinéma un peu plus souvent, ils seraient contents. Mais bon, c'est qu'il faut découpler cette notion de bonheur et de consommation et il faut découpler la consommation du volume. Si j'habite dans une copropriété, s'il y a 50 appartements, à quoi ça sert d'avoir 50 machines à laver ? Alors qu'on peut avoir 10, 12 grosses machines à laver au sous-sol, ça se fait beaucoup aux Etats-Unis, dans les pays du Nord, en Suisse, etc. Voilà, je vais avoir le même service, peut-être mieux d'ailleurs parce que je vais pouvoir mettre mes draps alors que dans ma petite machine à laver dans mon appartement, je ne vais pas pouvoir. je ne suis pas possesseur de la machine à laver, la copropriété ne l'est même pas, peut-être qu'elle va louer. Voilà ce qu'on appelle de l'économie de la fonctionnalité. Les entreprises aujourd'hui n'achètent plus de photocopieurs. Est-ce qu'elles travaillent moins bien ? Non. Elles ne sont plus propriétaires des photocopieurs. Elles louent, elles font une location annuelle, mensuelle. Et pour vous dire, depuis qu'il y a ça, la durée de vie des photocopieurs a augmenté entre 20 et 30 %. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, moins elle a de maintenance à faire, elle est toujours payée, mais elle va venir moins souvent. C'est là où elle fait son business, ce qui n'est pas un reproche. Et donc, je vends moins d'objets, mais ils durent plus longtemps et mon business, je le fais sur la vente d'un service et pas la vente d'objets. Voilà. Et donc, effectivement, il faut se décorréler de ça. Il faut que les publicités se décorèlent de ça. Il faut que nos imaginaires se décorèlent de ça. Moi, j'intervenais devant des scénaristes de films, de séries, de romans, etc. sans faire une série, par exemple, sur l'environnement, ce n'est pas ça. Mais si le personnage principal, mettons une femme cadre qui donne une vision positive du héros, si elle arrive dans son entreprise et qu'elle dit mais non, je ne veux pas la voiture de service, je veux un vélo de service, s'il n'y a que ça dans les 12 épisodes de la série, déjà, tous les gens qui s'identifient à ce personnage-là vont se dire tiens, mais c'est vrai, au fond, moi, je suis cadre aussi dans une entreprise et au fond, en demandant un vélo de service, pas de service, mais de fonction, pardon, excusez-moi, au lieu d'avoir une voiture de fonction, j'ai un vélo de fonction, finalement, je suis à 5 km de mon boulot, ça peut le faire. Voilà, c'est plein de choses comme ça, à la fois dans des détails et puis, bien sûr, des choses beaucoup plus fortes, les politiques en particulier qu'on peut mener et orienter. On va devoir s'arrêter là, mais merci d'avoir rapporté cette notion de commun, puisque l'événement, pour conclure, de cette semaine est organisé par la fabrique des communs pédagogiques, donc l'idée d'une gouvernance commune pour des choses qui n'appartiennent à personne pour la simple et bonne raison qu'elles sont à tout le monde. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez découvrir l'association, surtout pour les futurs profs, il y a plein de choses intéressantes et de ressources libres. Merci pour votre venue à Poitiers, si certains souhaitent poursuivre leurs réflexions sur le sujet. tous les documents sont téléchargeables gratuitement sur le site de l'ADEME. C'est ça. Donc, avec un site dédié, ça se trouve très facilement sur tous bons moteurs de recherche. Et si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas, justement, à vous adresser à l'organisation de l'événement. On sera plusieurs à pouvoir vous répondre. Merci beaucoup et merci à tout le monde dans le public. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501